Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. On va essayer de dédramatiser l'utilisation de votre appareil photo et aujourd'hui on va parler de l'autofocus. Je vous en ai parlé plusieurs fois en vous disant que c'était un prérequis pour faire différents exercices et là aujourd'hui on va essayer d'aller un peu plus loin donc vous voyez à chaque fois je vous ai dit dans les premiers épisodes. Mettez-vous en autofocus donc c'est quand sur votre objectif vous avez un petit bouton AF, MF, vous le mettez sur AF. Pareil des fois c'est sur le boîtier ok. Vous avez déjà entendu le mot d'accord mais là on va essayer de regarder un peu plus ce que ça fait et comment on peut le régler. Alors l'autofocus que ça fait c'est simple ça met quelque chose de flou dans votre viseur net. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc vous visez un objet il n'est pas forcément net dans votre viseur. Vous appuyez sur votre déclencheur à mi-course. L'autofocus se met en route. Vous avez généralement un petit truc qui s'illumine dans le viseur. Allez revoir l'épisode où je vous ai mis dans le viseur où je vous ai montré des exemples. Donc vous voyez un peu ce qui se passe et puis là où il y a un petit truc qui s'est allumé ça devient net. Voilà c'est un autofocus c'est pas plus compliqué que ça. Alors ça l'est en fait beaucoup plus mais dans l'idée c'est de faire des photos net. Ça sert à ça. Alors on va aller dans le un peu plus compliqué. En fait vous aussi si on prend on va revenir à celle d'avant. Vous voyez que je vous ai mis des petits carrés. Des petits carrés donc c'est là où l'appareil peut faire une mise au point. Mais ces petits carrés en fait ils peuvent être multiples et variés totalement différents en fonction des gammes. Si vous prenez par exemple un appareil relativement débutant chez Canon assez ancien. Vous voyez qu'il y a neuf petits carrés comme ça. Donc l'appareil va être capable de faire la mise au point sur quelque chose qui est sur un de ces neuf petits carrés. Ok. Si vous passez sur des appareils un peu plus évolués toujours chez Canon. Là les petits carrés vous voyez beaucoup plus. Puis on voit apparaître des parenthèses. C'est des notions de zone. Vous allez pouvoir dire je veux faire la mise au point sur quelque chose qui est du côté droit ou qui est du côté gauche ou qui est au milieu. On va pouvoir faire des choses un peu plus compliquées. Si vous allez chez Nikon. Un truc d'ancienne génération aussi. Vous voyez vous avez d'autres petits carrés. Alors vous voyez par exemple le 7D Mark II. Il a des petits carrés qui couvrent une plus grande surface parce que le 750D qui est plus au centre. D'accord. Donc si vous voulez faire la mise au point sur quelque chose qui est là au coin. C'est plus compliqué. Ok. Sur un appareil plus de débutants de Nikon. C'est pareil. Vous avez des petits carrés mais vous voyez que vous en avez moins qu'un appareil plus évolué de Nikon. Et si vous allez chez Sony. Donc là vous voyez qu'il y en a beaucoup. Parce qu'en fait là on est passé sur une autre technologie. C'est ce qu'on appelle les hybrides. Donc en gros les hybrides. Il y en a beaucoup plus de ces petits carrés. C'est pas exactement les mêmes petits carrés. Ils ne détectent pas forcément de la même manière. Mais par exemple chez Sony sur un A7 III. Vous avez des petits carrés sur toute la surface. Plus des petits carrés spécialisés à l'intérieur. Mais ça couvre à peu près tout l'écran. On va pas rentrer dans le détail de ces petits carrés. Technologiquement c'est pas pareil. Mais dans l'idée c'est quand même je fais la mise au point là où il y a un petit carré. C'est un peu ça. Donc vous voyez par exemple le Canon 900D. Je vous ai dit 9 points. On le voit ici. J'ai un petit Panasonic GX80. Lui il en a 49. Parce que c'est un hybride. D'accord. Donc il a plus de points. Si vous prenez un Nikon Z5 qui est un hybride aussi. Il en a 273. Si vous prenez un Canon R7 il en a 651. D'accord. Donc vous avez des petits carrés comme ça qui sont éparpillés sur votre écran un peu partout. Et ces petits carrés en fait suivant votre appareil vous allez pouvoir faire la mise au point sur une zone très précise ou une zone plus large. D'accord. Donc ça c'est des choses que vous allez pouvoir régler en disant j'active un petit carré ou j'active 10 petits carrés ou j'active 100 petits carrés et trouve moi quelque chose pour faire la mise au point dans ces petits carrés. Vous avez des appareils qui vont être capables de repérer un sujet. Donc ils vont par exemple être capables d'analyser ce qu'il y a dans les petits carrés dans l'image. Il y a un visage là. Donc je vais faire la mise au point sur le visage. Ça peut être même sur les yeux directement en disant je fais la mise au point sur l'œil. Si vous avez plusieurs personnes il y a des appareils qui vont vous permettre de dire ok je fais la mise au point sur la personne du centre mais finalement je décale pour aller sur la personne à droite ou à gauche. Et je peux même décider l'œil droit ou l'œil gauche. Donc vous voyez que ça peut aller très très loin. Ça peut faire plein de choses. Vous avez des appareils qui peuvent suivre un sujet. C'est à dire qu'ils vont se rendre compte que le sujet bouge et ils vont anticiper le mouvement du sujet pour aller faire la mise au point au bon endroit lorsque vous appuierez sur le déclencheur. Donc il va vous suivre comme ça le sujet dynamiquement. Il y a plein de fonctions comme ça qui existent. On va être obligé d'aller dans votre manuel utilisateur. On ne va pas pouvoir faire autrement parce que chaque appareil se règle d'une manière différente. Alors là je vous ai mis les mots clés à trouver dans votre manuel utilisateur puis on va aller voir le manuel utilisateur de plusieurs appareils. Comme mot clé vous avez autofocus. Je vous en ai déjà parlé. AF c'est l'abréviation. Vous avez aussi mise au point. Ensuite pour savoir si vous allez faire cette mise au point sur une petite zone, une grande zone, une zone moyenne, vous avez des choses comme zone autofocus, zone AF ou zone de mise au point. Vous allez dans certains anciens appareils qui ne sont pas hybrides entendre parler de collimateurs. Donc ça c'est un peu les mots clés qu'il va falloir chercher dans votre manuel utilisateur pour pouvoir faire le réglage qu'on va vouloir faire. On va aller voir quelques manuels comme ça, ça vous aidera et vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Alors le prérequis pour l'exercice il est assez simple. Vous vous mettez évidemment en autofocus. Donc ça je vous l'ai déjà répété plein de fois. Et on va reprendre l'exemple. Vous vous souvenez on avait l'appareil posé au sol et puis vous aviez une pomme. Alors moi c'était un verre. Mais vous aviez une pomme à 1 mètre et une autre pomme un peu décalée à 2 mètres. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de régler l'appareil pour vous permettre de faire la mise au point sur la première pomme ou la deuxième pomme. Et pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ok je vais prendre un seul petit carré. Je vais prendre un seul petit carré pour faire la mise au point et ce petit carré je vais l'aligner soit sur la première pomme pour faire la mise au point sur la première pomme, soit sur la deuxième pomme pour faire la mise au point sur la deuxième pomme. On va essayer de faire ça. Donc, il va falloir que vous trouviez dans votre manuel utilisateur pour changer la manière dont votre appareil actuellement fait la mise au point. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir dans différents manuels utilisateurs, voir si on arrive à trouver cette information, comment régler un petit carré. D'accord ? On va aller voir ça dans différents manuels utilisateurs. Donc là, par exemple, je suis sur le manuel utilisateur d'un Z6, Z7 en ligne, mis en ligne par Nikon. D'accord ? Puisque c'est un Nikon. Quand vous cherchez un manuel utilisateur, vous googlisez le nom de votre appareil, vous rajoutez manuel utilisateur. Et très souvent, vous allez tomber soit sur un manuel en ligne, soit sur un PDF qui est votre manuel utilisateur. Donc là, on peut faire une recherche. Alors, je vais faire zone, zone, zone. Déjà, on va faire zone. D'accord ? On va voir zone, ce qui me sort. D'accord ? Zone, détection de visage. Déjà, vous voyez, choix limité, mode de zone AF. D'accord ? Mode de zone AF. Ok. Ça, c'est... On va aller là. On va voir ce que ça donne. Donc, mode de zone AF. Très bien. Et là, il me dit... Hop, on va cliquer dessus. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mode de zone AF. Et là, il m'explique comment changer, d'accord, ma zone de mode AF qui est là-haut. Et vous voyez que j'ai différentes choses. Recommandées pour les prises de vue comportant des sujets immobiles, comme les bâtiments, la photographie. Donc là, par exemple, ça va être pas mal, parce que je vais être sur un petit point, d'accord, sur une zone réduite. Là, je suis sur un AF point sélectif. Donc là, c'est pareil. Je suis sur un petit point aussi, d'accord ? Donc, vous pouvez, par exemple, régler un de ces deux-là, sur cet appareil, et ça sera bien. Et vous voyez qu'il y en a d'autres, d'accord ? Même avec des zones automatiques, où ça va vous détecter des yeux, puisque celui-là est un hybride. Donc là, vous pouvez aller plus loin. Donc, lisez ce chapitre-là. C'est un chapitre intéressant. Mais donc, vous voyez que j'ai assez rapidement trouvé ça pour un Nikon Z6. On va aller voir un autre manuel utilisateur. Donc là, par exemple, on est sur un manuel utilisateur d'un Canon 2000D, qui est un Reflex. Donc, Reflex, c'est l'ancienne technologie. Actuellement, c'est des hybrides. Et on va essayer de trouver l'info. On va chercher ça. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va chercher ? Alors, moi, il se trouve que chez Canon, sur les vieux appareils, ils parlent très souvent de collimateurs. Donc, collimateurs. Alors, oui, ils en parlent 112 fois. Donc, il vous dit que c'est un appareil qui a neuf collimateurs. Donc, c'est neuf petits carrés où il peut faire la mise au point. Donc, on va essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Changer. Page 99. Sélection du collimateur autofocus. Donc, ça va être ça. Et là, il vous dit, voilà, votre appareil, il fait la mise au point sur le sujet plus proche. Donc, il se peut qu'il ne fasse pas toujours la mise au point sur le sujet visé. D'accord ? Et donc, il vous dit, dans les modes P, TV, AV, vous pouvez choisir votre collimateur. Donc, il vous dit, vous voyez, alors, c'est petit, peut-être pour vous, on va agrandir tout ça. Voilà, il vous dit, appuyez sur cette touche-là. Et ensuite, vous pouvez choisir parmi les neuf collimateurs, là où ça fera la mise au point. Donc là, vous allez imposer au système en disant, je veux que la mise au point soit faite à cet endroit-là, ou cet endroit-là, ou cet endroit-là. C'est vous qui allez lui dire. Donc là, par exemple, c'est chez Canon. Allons voir chez Sony, par exemple, ce qu'on pourrait avoir. Donc là, je suis sur le site de Sony. J'ai tapé manuel utilisateur Sony A7R III, qui est un appareil de chez Sony, assez connu. Et donc là, c'est pareil, je vais chercher zone AF, par exemple. On va voir ce qui me sort. Réglage, suppression d'une zone AF enregistrée, système AF. Donc là, on voit qu'il a pas mal de choses. On va faire... Alors, on va prendre le premier pour voir, parce que ça se peut. De là, j'irai au bon endroit. Donc là, il me parle du visage, avec la mise au point sur les yeux. Et là, il me fait zone mise au point. Très bien. Zone mise au point, ben voilà. C'est là où je voulais arriver. Donc là, il dit qu'on peut. Voilà, vous allez dans Menu, Réglages de prise de vue, Zone de mise au point. Puis vous pouvez faire une mise au point large, par zone, au centre, avec un spot que vous pouvez bouger, un spot flexible élargi. D'accord ? Et là, il vous met des petits exemples de ce que vous pouvez faire. Donc vous allez essayer d'utiliser une zone qui est assez petite pour un spot. Voilà. Ou un spot ici. On peut déplacer le cadre de mise au point avec un petit spot à l'endroit où vous voulez. Donc voilà, vous voyez, j'ai trouvé ça chez Sony aussi. Donc ça va vous demander de rentrer un peu. Et surtout, lisez cette partie-là, parce que c'est une partie importante, comme je dis, qui va vous aider ensuite à faire des mises au point qui sont quand même relativement nettes. D'accord ? On voit souvent des photos qui ne sont pas très nettes. Et souvent, c'est parce que l'autofocus n'est pas fait au bon endroit. Donc c'est important d'apprendre à faire le focus au bon endroit. Donc là, vous avez vu, je vous ai mis un Nikon, je vous ai mis un Sony, je vous ai mis un Canon, un vieux Canon. Ça sera pareil avec un vieux Nikon. Donc allez chercher ça. Si vous ne trouvez pas pour votre appareil, comme d'habitude, un petit message sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Je n'ai pas réussi à trouver comment réduire la zone de mise au point sur mon appareil ou comment choisir mon commélimateur. Et je vous dirai où trouver cette information. On part du principe que vous avez réussi. Et maintenant, on va essayer de manipé, de faire la même chose sur mes deux appareils. Donc mon Canon R7 et mon GX80. On va voir que tout ça est relativement proche. Et qu'à la fin, on obtiendra le même résultat. Donc je vous ai mis le cache pour que vous voyez bien les menus et qu'on ne soit pas perturbé par l'image. Donc vous voyez que c'est un appareil, je vous l'ai déjà dit, il est assez causant. Je vois pas mal de choses qui apparaissent. Donc là, je vais aller dans les menus, tout simplement. Et dans les menus, je peux faire différentes choses. On peut changer différents modes, ça on verra une autre fois. Mais on va aller dans ce mode-là, où c'est là où on choisit les zones. D'accord ? Donc là, par exemple, il est sur 49 zones. Donc cet appareil, il a 49 zones pour faire la mise au point. Et on peut réduire à un point précis. Alors, mémorisez où il était, votre appareil photo, parce que vous serez peut-être content d'y revenir. Mais là, on va travailler en point précis. Voilà. Donc là, il fera la mise au point sur un point précis qui est au centre de l'écran. On va faire le même test avec le Canon R7. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais mettez-vous en mode AV, d'accord ? Ou A pour les autres appareils, Aperture pour Ouverture. Et c'est là-dessus qu'on fera le test après. Donc, comment je fais avec cet appareil-là ? Je suis allé lire ma petite documentation. Et je sais sur quel bouton appuyer. Et là, je sais qu'ici, c'est là que je choisis le mode que je veux. Donc là, sur cet appareil, il y en a différents. On peut aller du point à la zone complète de l'appareil. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le point. Donc, je sélectionne le point. Mais j'ai bien vérifié avant où j'étais. Et ce point sur cet appareil, on peut le bouger. Il y a des appareils, si vous avez des collimateurs, ils sont fixes. Par contre, il y a des appareils où le petit point, vous voyez, je peux le bouger et le mettre où je veux. Là, je vais le mettre au centre puisque c'est ça qui m'intéresse. Et maintenant, on va faire la manip vraiment. Donc, on va essayer de faire cette mise au point sur le premier verre et sur le deuxième verre. Ou la pomme ou tout ce que vous avez mis comme objet du moment que vous les avez décalés un peu. Donc, je commence avec mon R7 où je peux bouger le petit carré. Je vais mettre le petit carré sur le premier verre. Je fais la mise au point. Je fais la mise au point sur le premier verre. Puis ensuite, je peux bouger sur le deuxième verre. Et je fais la mise au point sur le deuxième verre. Donc là, j'ai pu simplement, bougeant le petit carré, faire la mise au point sur les deux. Maintenant, imaginons que le petit carré ne puisse pas bouger. Je fais la mise au point sur le premier, par exemple. Ensuite, je bouge mon appareil photo. Je fais la mise au point sur le deuxième. Je ramène mon appareil photo là où il était pour garder la composition d'origine. Et là, je me retrouve avec mon deuxième verre net et la composition d'origine. Donc là, je fais la même chose avec le petit appareil. J'ai une petite croix au centre qui me dit où je dois viser. Donc, je vais aller viser sur le premier verre. Voilà, il fait la mise au point sur le premier verre. Il est net. Et puis ensuite, je vais aller viser avec la petite croix sur le deuxième verre. Il fait la mise au point et le deuxième verre est net et puis le premier. Donc, c'est pareil. C'est aussi simple. Mais à quoi ça peut servir de savoir changer un peu tout ça ? En fait, c'est à vous de décider comment va travailler votre autofocus pour que la mise au point se fasse là où vous voulez. Alors, on peut tout à fait utiliser les automatismes qui sont très pratiques. Par exemple, la détection de l'œil. Vous voyez, là, on a une photo avec la belle Elodie. On a un œil. Il est bien visible. Elodie, elle peut bouger dans tous les sens. Mon appareil restera sur l'œil. Même si moi, je bouge, l'appareil va rester sur l'œil. Donc, c'est très pratique d'utiliser la détection de l'œil. Par exemple, sur cette photo-là. Maintenant, imaginons que ça soit un peu plus difficile de détecter un œil. Sur cette photo-là, avec toujours la belle Elodie, votre appareil ne trouve pas l'œil. Pour lui, il n'y a pas d'œil. C'est trop compliqué pour lui. Il n'y a pas assez de contraste. Il ne sait pas où il habite et il ne va pas trouver l'œil. Donc là, c'est intéressant de pouvoir très rapidement changer votre autofocus pour dire « Attends, c'est moi qui vais décider. Je vais prendre un point et je vais aller mettre le point où ça m'intéresse. » Là, par exemple, sur l'œil. Mais on peut aussi décider de faire la mise au point, pas sur l'œil. Sur cette photo, par exemple, toujours avec la belle Elodie, c'était marrant de faire la mise au point sur la chaussure. Elle est nue derrière. Ce qui était drôle, c'est qu'on ne voit rien, que tout soit caché et que la mise au point soit faite sur ses chaussures à hauts talons avec le rouge. Donc là, c'est pareil. Votre appareil, s'il est réglé sur la détection de l'œil, il va chercher l'œil. Il va le trouver, mais ce n'est pas ce que vous voulez. Donc là, il faut, entre guillemets, débrayer votre autofocus, qui marche très bien pour tous les autres cas, et dire « Attention, là, c'est moi qui veux décider. » Ça peut être aussi très intéressant, dans certains cas, de limiter la zone où votre appareil va essayer de chercher quelque chose. Comme ça, en plus, il peut aller plus vite sur l'autofocus. Donc, il y a plein de techniques comme ça. Donc, moi, ce que je vous propose comme exercice, vous essayez de reproduire ce que j'ai fait. Donc déjà, vous essayez de trouver dans vos menus où on va régler ces histoires de zones, de collimateurs, ou ainsi de suite. Ensuite, vous essayez, vous repérez surtout bien ce qui a été réglé pour pouvoir y revenir. Vous mettez en mode AV, vous changez pour aller sur un seul point. Si c'est un réflexe, essayez de prendre le point central. Vous pouvez vous amuser à prendre les autres, si vous voulez, mais essayez de prendre le point central. Si c'est un hybride, essayez aussi d'aller prendre le point central et essayez de faire la mise au point sur un objet ou sur un autre qui n'est pas sur le même plan, en utilisant uniquement ce point central. Et puis ensuite, mon conseil, essayez les autres modes pour voir ce qu'ils font, pour essayer de comprendre, car ça vous aidera, dans certains cas, à faire des photos qui sont plus nettes. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous dédiaboliser l'autofocus. C'est quelque chose de complexe. Dès que vous allez commencer à aller dans le suivi des animaux en vol ou ce genre de choses, ça peut être assez compliqué. Donc, il faut comprendre à peu près comment ça marche. Et si vous allez dans des choses un peu plus complexes en termes de photographie, il faudra creuser encore un peu plus ce module autofocus. Mais là, pour l'instant, vous avez un mode qui va marcher dans beaucoup de cas. Le collimateur central, ça vous permet de choisir à coup sûr où sera faite la mise au point. Donc, si vous avez des problèmes, que votre appareil fait des choix qui ne sont pas ceux que vous voulez, vous avez cette solution. Vous mettez sur un point central ou un collimateur central, appelez-le comme vous voulez. Et si vous qui décidez où se fait la mise au point. Et ensuite, si vous recadrez la photo, faites attention à ne pas trop bouger en termes de profondeur pour que la netteté reste à peu près sur le même plan. Mais la plupart du temps, ça devrait se passer pas trop mal. C'est comme ça que je faisais, moi, avant que j'ai la détection des yeux. J'allais mettre, je choisissais avec le collimateur central où je voulais faire la photo. Et puis ensuite, je recadrais pour faire la composition que je voulais. Ça marchait plutôt bien. C'est sûr que maintenant, avec la détection des yeux dans mon domaine qui est plus le studio, c'est beaucoup plus facile. Mais je faisais autrement avant et ça marchait bien aussi. Voilà, j'espère que ça a dédiabolisé un peu l'autofocus. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501